Ready ? On y va. Allez, c'est parti. On va se réchauffer. On va échauffer. Muscle, articulation. Allez, tape-up derrière. À droite, à gauche. Bien. Double biceps avec. Serrez les poings. À droite, à gauche. Voilà. Allez, dynamique. Avec le sourire. Je vois tous les filles. Allez, bras à côté. Avec talons-fesses. Voilà. Allez. Échauffez vos épaules. Voilà. Élévation. Côté. 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 Hop. Hop. Maintenant, bras devant. Toujours talons-fesses. Devant. 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 Encore. Encore. Allez. Et. 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 Huit. Huit. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on revient. Double biceps. Allez. Serrez les poings. À droite. À gauche. Et dans quatre temps, on va monter les genoux. Ouvrir un peu les bras. Les jambes vont passer au milieu. On y va. Et. Allez. Genoux vers la poitrine. Voilà. Et on va aller doubler ces genoux. Maintenant. Et un. Deux. Un. Deux. Voilà. On touche à peine le sol. Avant de repartir pour le second. Allez. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Sept. On détend un peu dans les épaules. Dans les bras. Dans les jambes. Très bien. Allez. On commence. Tranquille au début. Les pieds écartés. Mais on va être souple sur les jambes. Parce qu'il va falloir avoir le réflexe d'amener les genoux vers l'intérieur. Pousse. Pousse. Et même. Coup de poing. D'accord. Imaginez que vous êtes en boxe à droite, à gauche. Alors il y a deux choses à savoir pour ne pas se faire mal. C'est de ne pas tendre le bras. Et d'amener les genoux à l'intérieur lorsqu'on va sur le côté. côté, 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 côté. Voilà. On commence tout simplement comme ça. Alors au niveau du regard, gardez le regard devant vous. Parce que si vous passez droite, gauche, sans arrêt, ça va mal se passer. Allez. Allez. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, encore quatre. Trois. Deux. Et un. Bien. Et là, on est parti. Pied largeur, bassin. Pour faire des squats en allant sur les côtés. Ça nous donne. Hop. Ramène. Hop. Flexion à droite et à gauche. Mais attention. On touche le sol. On touche. Sans descendre plus le buste. Droite et gauche. Et hop. Hop. On va à droite, on touche main gauche. On va à gauche, on touche main droite. Et. Et. Hop. Hop. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez. Encore. Allez, sans tricher les filles. Il faut descendre les fesses. Pour bien amener la main au sol. Encore une série. Huit. Sept. Regarde devant toi, Géraldine. Dans quatre temps, il va y avoir un petit saut entre les deux. Vous êtes prête ? Allez. Hop. Et on pousse. Hop. 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 Touche. Petit saut. Allez. Huit. Allez. Touchez. Hop. Hop. Quatre. Trois. Deux. Et. Un. Et on bouge ses jambes. Très bien. Allez. Le pied droit est devant. On est légèrement penché en avant. Pour monter le genou gauche. Et là, avec les bras. Hé. 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 Allez. Touchez et montez avec vos bras. Pensez à la contraction de vos épaules. Du haut du dos. Hop. Hop. Allez. On suit le rythme. Hé. 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 Encore deux séries. Petite pousse avec le sol. Et on le sent bien dans les fessiers. Côté droit. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Step touch. On détend un peu dans le bassin. On reprend les flexions de jambes. Pieds écartés. On va toucher le sol. Et hop. Touche. Allez. C'est parti les filles. Tac. On essaye avec le petit saut. Touché. 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 Voilà. Pieds serrés, pieds ouverts. Pieds serrés, pieds ouverts. Allez. On continue. Ce n'est pas tout à fait ça, Géraldine. Allez. Hop. Hop. Tac. Regarde. Hop. 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 Regarde toujours devant soi. Huit fois. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. et un. Super. Bougez vos jambes. On s'hydrate. Car on va refaire la même chose. Les quatre exercices. Reprenez votre souffle. Mettez les pieds plus que la largeur du bassin. Souple dans les jambes. Et les coups de poing. C'est reparti. Boum. 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 Allez. Le premier. Pousse au nez. S'entendre le bras. On tourne au niveau du bassin. Genoux à l'intérieur. Hop. Hop. Là, vous avez toute la technique. Au cas où vous voulez boxer quelqu'un chez vous. Sans vous faire mal. Super. Super. Allez. Hop. 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 Pousse. Pousse. Allez. Encore quatre. Trois. Deux. Et un. Super. On marche. Vous soumettez les squats dynamiques. Sans les petits sauts au début. Et on touche le sol. Hop. On ramène. Touche. Touche. On regarde devant soi. Allez. Quatre séries comme ceci. Hop. On descend les fesses. On regarde toujours le sol devant nous. Allez. Deuxième série. Et hop. Ramène. Hop. Inspire. Souffle. Souffle. Allez. Encore deux séries comme ceci. Avant les dynamiques. Avec les petits sauts. Touchez. Ramenez. Et hop. Et hop. Allez. Encore huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Avec le petit saut. Allez. Hé. Hop. 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 Allez. Dynamique les filles. C'est bien. C'est bien. Encore une série. Touche. Touche. Allez. Du speed. Quatre fois. Trois fois. Deux. Un. Et on relâche. On marche. On détend. Bien. Pied gauche devant. Poitrine haute. Légèrement fléchie sur la jambe d'appui. Le genou. Allez. Et les mains. Hop. Comme tout à l'heure. C'est parti. Quatre séries comme ceci. On va bien sentir toute la jambe gauche. Jusque dans le bassin. Allez. Allez. Encore trois séries comme ceci. Hop. 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 Surtout gardez bien la jambe d'appui fléchie. Allez. Toujours du même côté. Hop. Hop. Allez. On continue. On continue. Dernière série. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Marchez. Allez, il nous reste le dernier exercice, allez, touche, saute, touche, saute, hop, hop, allez, droite, gauche, droite, gauche. On regarde devant soi, dans le blanc de mes yeux les filles, allez, et, et, allez, le coeur il monte, endurance sur le bas du corps, les abdos, les lombaires, encore, allez les deux dernières séries, on s'approche, après c'est plus cool. Poussez sur vos jambes, soufflez, poussez, allez, allez, plus que huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, super, allez, vous buvez un coup, et là, sans matériel, on va continuer le renfort. On continue avec les épaules, pied droit devant, gauche derrière, les bras à hauteur des épaules, à droite et à gauche, petit cercle, détendez dans vos bras, ils ne sont pas tendus. Allez, des petits cerfs, des petits cerfs, encore, gardez le buste droit, serrez le ventre, et ressentez tout ce haut du corps qui travaille. Et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et on relâche. On bouge dans ses bras et ses épaules, pied gauche devant, le pouce vers le plafond, pour monter, monter, l'avant des épaules. Allez, souffle, 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 monte, allez, encore quatre, trois, deux, et là, vous allez rester en haut, dessus, dessous, brume de main vers le sol. Allez, allez, dessus, dessous, allez, top, 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 top. Encore deux séries. Allez, à hauteur des épaules, les filles, hein, oui Géraldine, j'ai eu peur que tes épaules aient descendu de 30 cm. Allez, hop, 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 hop. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, et on relâche. on bouge très bien pied écarté souple sur nos jambes bras droit ici bras gauche là pour passer au dessus de la tête on y va pousse, ramène pousse, allez, soufflez serrez bien le ventre protégez vos lombaires et allez bien au dessus derrière la tête hop, allez et et expirez et hop hop pensez à inclinaison Géraldine, incline incline un peu plus voilà toc encore une série on sent l'épaule, le bras et la taille on étire à gauche, on contracte à droite 4 4 3 2 et 1 je change allez et et tac regardez le plafond voilà relâchez pas trop le buste vers l'avant toujours le ventre toujours le ventre bien serré on rapproche les abdos de sa colonne vertébrale souffle, ramène souffle, ramène et hop hop tac allez allez tac tac allez on tient on tient on tient plus que deux super et là et là on détend ses lombaires détendez très bien nos pieds sont écartés nos fessiers vers l'arrière on va mettre bien la poitrine en hauteur les mains sur le genou mit tibia genou et je monte et 1 et 2 3 4 1 2 3 4 allez bas du dos et haut du dos 1 2 3 4 allez tout doucement toc 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 et toc encore continuez continuez là c'est le morceau de musique que je n'aime pas je le change voilà ça va aller mieux ça allez 1 2 3 et 4 et et allez encore après on va faire en bas et ouvrir pour l'oiseau avant dernier dernier et maintenant on va faire 1 2 3 4 en bas l'oiseau en bas l'oiseau et encore encore 1 2 3 4 allez encore quelques-unes et après on va associer côté et vers l'avant les dernières on va laisser reposer un peu les lombaires en gardant quand même le buste vers l'avant attention attention dernier vers l'avant allez 1 2 côté devant côté allez statique sur le bas du dos dynamique sur le haut encore 8 et j'ouvre 7 6 6 5 4 3 2 et le dernier super on se redresse et là on détend bien le bas du dos le bas du dos et le haut allez on s'hydrate et on met le tapis au sol allez tapis au sol une petite gorgée d'eau et on va se mettre hop sur les fesses et sur nos avant-bras comme ceci haut des fesses coudes sous les épaules genoux au-dessus du bassin et on pousse c'est parti on attaque les abdos pousser parallèle au sol si ça va trop vite faites le plus lentement allez regardez ce que vous faites on peut très bien le faire plus lentement se concentrer sur le déplacement et la contraction de ses abdos allez on a fait la moitié on tient on tient on tient allez 8 7 6 5 4 3 2 et 1 et on relâche sur le dos on met les mains sur les genoux on masse un petit peu au niveau des lombaires dès que c'est fait on bascule sur le côté et on se met face à son tapis allez on est sur les avant-bras sur les genoux le temps de bien placer son bassin avec cette posture de yoga la plus simple allez maintenez comme ceci après on va devoir se mettre sur les pieds dans 4 3 2 1 sur vos pieds on maintient la position respirez concentrez-vous sur le placement du bassin et sur le ressenti que vous avez au centre du ventre allez on va essayer de garder cette position haute pied droit pied gauche qui vont sur le côté on y va droite pose gauche pose droite gauche droite gauche Emmanuel baisse un petit peu ton bassin encore une seule série si c'est trop dur sur les pieds mettez-vous sur les genoux et déplacez les genoux il reste 4 3 2 1 sitting allez récupérez au niveau des abdos et détendez le dos très bien il va y avoir 4 exercices et ça c'était le deuxième le troisième on est les mains sous nos épaules largeur des épaules et sur nos pieds allez genoux vers le coude ok et on essaie de croiser croise pose croise pose le coude droit genou gauche coude gauche genou droit soufflez soufflez voilà croisez ton bassin Emmanuel soit vous continuez à ce rythme soit plus rapide droite gauche droite gauche deux séries comme ça on tient on tient 8 7 6 5 4 allez accroche toi Géraldine 3 2 1 et le sitting très bien là on va détendre dans nos poignets nos bras nos épaules allez normalement là vous n'avez pas froid là sur ce type d'exercice on monte en température dernier exercice du circuit du premier circuit on est sur les avant-bras et les genoux et on va se déplacer non plus le bas du corps mais le haut pour faire main droite main gauche avant-bras droit avant-bras gauche tout le monde s'en souvient oui allez on y va c'est parti 1 2 3 4 main main avant-bras avant-bras vos mains viennent sous vos épaules 1 2 3 4 hop hop si vous n'êtes pas trop stable n'hésitez pas à ouvrir un peu plus vos genoux et vous reprenez allez 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 voilà il est peut-être même plus facile que celui d'avant on arrive on arrive au bout au bout il reste il reste 4 3 2 1 et vous relâchez city récupération très bien très bien et bien on a fait le premier circuit il nous reste le second si vous avez soif buvez une gorgée d'eau avant de revenir avec le bas du dos le haut des fessiers au sol allez on se replace genoux au-dessus du bassin coude sous les épaules mollet tibia parallèle au sol c'est parti pouce 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 allez hop 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 en éloignant la jambe on contracte dans le ventre en restant prudent au niveau du dos allez hop 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 et et hop 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 poussez c'est pas du pédalo pousse 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 essayez de garder des jambes légères plus que 8 7 6 5 4 3 2 et 1 on relâche vers le sol les mains sur les genoux à détendre nos lombaires voilà puis on bascule sur le côté et on vient face au tapis allez on se remet sur les avant-bras sur les genoux 2 séries sans bouger allez les pieds à hauteur voilà voilà maintenez la position encore une série allez vous vous souvenez après on va être sur les pieds sans bouger dans 4 3 2 1 c'est parti la planche haute les coudes qui restent au-dessus des épaules en-dessous des épaules et on maintient allez 8 temps et ensuite nos pieds voire nos genoux pour aller toucher sur le côté toucher toucher touche ramène touche ramène touche si c'est trop dur on est sur les genoux et on passe au-dessus du tapis encore 8 7 6 5 4 3 2 et 1 sitting on va vers l'arrière détendez haut du corps et ventre et dos détendez-vous voilà relâchez passez vers l'avant avant dernier exercice d'abdos les mains sous les épaules les pieds au sol et on maintient bougez plus allez serrez bien le ventre faut pas que les fesses soient en hauteur comme ceci faut vraiment l'alignement si vous êtes trop bas vous allez le sentir dans le dos et c'est pas bon non plus 4 temps avant que le genou droit aille vers le coude gauche et pareil de l'autre côté on y va 1 1 1 1 allez si ça va trop vite prenez votre temps les fils on fait pas la course on n'a pas 50 à faire en une minute voilà concentrez-vous sur la contraction de votre ventre sur le mouvement le déplacement et si vous voulez aller un peu plus vite c'est maintenant droite gauche droite gauche ça doit rester endurance sur le ventre vous devez le ressentir ce ventre allez c'est la dernière ligne droite sur cet exercice droite gauche droite gauche allez allez il reste 4 3 2 et 1 sitting pour détendre le haut du corps autant que le centre allez on détend bien allez le dernier avant bras au sol genou au sol éloignez un petit peu vos genoux qu'ils soient un peu plus au moins la largeur du bassin voilà allez on bloque une autre série avant de déplacer nos bras de mettre nos mains au sol en 4 temps 3 2 1 c'est parti main main avant bras avant bras je rappelle que les mains vous les mettez sous les épaules c'est pas vers l'avant c'est sous vos épaules voilà montez bien le buste pour venir les placer là allez encore 8 et 7 et 6 5 4 3 2 1 et on relâche et bien voilà on détend tout ça relâchez la poitrine sur les cuisses tendez vos bras en avant détendez expirez il nous reste la partie étirement musculaire allez étirez encore plus vers l'avant avec le bout des doigts pour le sentir encore plus dans les bras et les épaules poursuivez et vous vous redressez bien là vous allez mettre le genou droit entre vos deux mains le pied droit à gauche la fesse droite au sol et vous mettez le genou le dos du pied face au sol voilà vous allez garder la main droite à côté du genou et vous dirigez vers l'arrière mettez la main gauche à l'intérieur de la cuisse main droite genou droit tu tournes dans l'autre sens voilà j'ai raté allez toi aussi Emmanuel garde ta main droite à côté du genou droit voilà parce qu'avec votre main gauche vous allez attraper le pied gauche et ramenez le talon vers le fessier vers vous vous pouvez vous aider aussi de l'avant-bras et on maintient la position voilà vous regardez derrière vous ça soulage aussi dans la nuque dans le dos on ressent dans la cuisse gauche et dans le bassin plutôt côté droit mais on va aller plus loin on va relâcher le pied détendre cette jambe gauche relâcher le buste sur la cuisse droite et si vous ne sentez pas assez d'étirements dans la zone du fessier je vous propose d'amener la poitrine au-dessus du mollet et de rester quelques instants comme ça on va revenir dans l'axe de son tapis se redresser la jambe qui est tendue derrière va passer tendue devant avec le pied à l'intérieur donc ça fait ça pour vous voilà et on attrape main gauche pied gauche voilà on regarde loin devant nous on ramène le pied vers nous pour soulager les chevilles émolées sans se faire mal on y va doucement si on peut on va mettre la main droite sur la main gauche on va sentir l'étirement dans le dos et venir poser sa tête sur les bras allez de la douceur dans votre dos de l'étirement dans la jambe et dans le bassin respirez on va inspirer se redresser voilà et puis maintenant c'est plus le genou droit qui va être au bout du tapis met le genou gauche et on va tendre la jambe qui est derrière en mettant bien le genou et le dos du pied sur le sol la main gauche reste à côté du genou gauche et nous on va aller chercher derrière regardez derrière vous et placez la main à l'intérieur de la cuisse allez restez essayez de vous grandir un peu en inspirant que le sommet du crâne monte vers le plafond voilà et puis là on va attraper le pied on va soulager devant la cuisse soulager le quadriceps toujours en regardant derrière soi on va rester encore quelques respirations et on va relâcher replacer sa jambe dans le sol et nous on va plonger sur la cuisse avant avec peut-être une légère rotation pour mettre le buste au-dessus du mollet et aller un peu plus loin dans l'étirement de vos fessiers côté gauche allez les filles le plus dur est passé on récupère on s'étire nos fréquences cardiaques sont retombées à des fréquences plus naturelles et là on va revenir dans l'axe on va redresser notre buste et c'est le tour de l'autre jambe de se mettre devant pied droit à l'intérieur donc pied gauche à l'intérieur et jambe droite tendue main droite attrapez les orteils ramenez les verres respirez respirez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une dernière expiration et on va se redresser. On inspire. On va libérer nos jambes pour tout simplement mettre nos deux pieds face à face. Pas trop près du bassin pour avoir la place de relâcher son buste. Ses mains peuvent être sur les pieds, mais peuvent être aussi au-delà des pieds. Afin de laisser de la place au maximum. Hop ! Relâchez bien. Soufflez. Voilà, relâchez la tête. Expirez profondément. Pour que le ventre descende de plus en plus vers le sol. Puis, tout doucement, vous allez inspirer. Ramenez les lombaires, dorsales et puis cervicales. Vous allez relâcher vos jambes devant vous. Amenez les mains derrière vous sur le tapis en tendant les bras. Et en inspirant, vous allez monter la poitrine, regarder obliques hautes et relâcher vos épaules vers l'arrière. On ressent l'étirement dans les épaules et dans les bras. Une dernière fois, avant de relâcher, descendre en souffle. Encore. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On va s'asseoir. Croisez ses jambes pour bien redresser son dos. Et détendre dans les poignets. Ainsi que dans les coudes. Bien. Et tirez l'arrière de vos épaules avec un bras fléchi que vous plaquez contre vous. Et vous maintenez en respirant. Restez. Et relâchez. Détendez au niveau de l'épaule et encore au niveau du coude. Allez. On amène. Fléchi contre nous. On bloque. Voilà. L'autre côté. On maintient. On respire. On ressent cet étirement à l'arrière de l'épaule. Ça va jusque-là. Pratiquement là où vous mettez votre main. Et on relâche. On détend bien au niveau de nos épaules et de nos coudes. Là, vous allez vous mettre avec les deux pieds au sol, largeur bassin, pour vous mettre sur vos appuis. Vous allez monter le bassin, pas tendre les jambes complètement. Par contre, vous allez ouvrir vos pieds pour ouvrir vos hanches. Allez. Les pieds sont parallèles. On agrandit au maximum. Et là, on a nos mains qui sont très proches du sol, forcément. Et des avant-bras qui descendent avec les coudes. Et un regard qui s'accroche derrière vous. Loin derrière. Allez. Restez comme ceci. Ressentez l'étirement derrière vos jambes. Dans le bassin. À l'intérieur des cuisses. On va marcher doucement pour rapprocher nos mains de la jambe droite, du pied droit. On va essayer de plaquer le buste sur la cuisse droite. Avec un genou droit qui se rapproche, un front qui se rapproche du genou droit. On le ressent dans le bas comme dans le haut du corps. En gardant l'équilibre sur nos deux appuis. Et on va marcher au centre. Pour faire la même chose de l'autre côté. Toujours les jambes tendues. Toujours les hanches ouvertes. Et on souffle. On rapproche le buste de la cuisse. Le front du genou. Restez. Respirez. Et on va revenir doucement au centre. Les mains sous les épaules. Les jambes fléchies. Autant à droite qu'à gauche. Pour amener les pieds largeur bassin. Dès que vous y êtes, les jambes fléchies, on remonte le dos. Vertèbre après vertèbre. C'est arrivé en haut, vous allez bouger au niveau des épaules. Du haut du dos. Même du bas du dos. Très bien. Il va nous rester à monter les bras au-dessus de la tête en inspirant profondément. Pieds écartés. On va descendre à droite en pensant à nos obliques, notre taille et notre dos. Et on revient doucement pour faire la même chose de l'autre côté. Soufflez. On revient, on inspire. Et là, on montre qu'on est bien souple dans les épaules car les bras passent derrière la tête. Avant de relâcher en soufflant. Allez, bougez les épaules à nouveau. Bougez au niveau des jambes et des hanches. Puis au niveau des chevilles. Et la séance est terminée. Bravo les filles ! Bravo les filles !